Bonjour à tous, chers auditeurs et internautes, merci de nous retrouver à ce rendez-vous de sport et nutrition sur la radio qui mouille le maillot. C'est un rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi à partir de 10h. Nous parlons de la santé naturelle avec des naturopathes africains. Aujourd'hui, nous allons découvrir les vertus thérapeutiques des oeufs de caille. Et c'est avec Buffalo Lambert en studio. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. Derrière la baie vitrée, nous avons Pelagie Mekoum à la mise en onde derrière la caméra. Et l'homme à devant moi, je suis Roméo Yétor, chers auditeurs de la radio qui mouille le maillot et chers internautes. Restez avec nous jusqu'à 10h55. Buffalo, j'espère que tout va bien. Il performe, tout va bien ici. Alors, aujourd'hui, nous allons à la découverte des oeufs d'écaille. Tout d'abord, avant d'évoquer justement les vertus thérapeutiques des oeufs d'écaille, présente-nous ces oiseaux-là, l'écaille. Avant de présenter l'oiseau, je voudrais dire un bonjour aux techniciens, et notre technicienne là-bas qui est derrière, et notre caméraman également. Je voudrais aussi dire bonjour à nos auditeurs et auditrices de la radio Sport FM. Je voudrais aussi préciser que vous n'écoutez pas pour le moment docteur Ken Lambo, mais parce qu'elle a été invitée par un haut responsable de la CDAO en Côte d'Ivoire pendant trois semaines. Donc, c'est du boulot. Elle se lève le matin là-bas très tôt, 7 heures, pour finir vers 23 heures. Elle est en mission. Elle est en mission. Donc, voilà la raison pour laquelle on ne l'attend pas pour le moins dans notre émission. Secondo, mon frère Kekou est également très occupé dans les recherches et des travaux à Palimé. C'est pour ça que pour le moment, on n'attend pas encore parler, mais ils vont revenir après avoir accompli leur mission. Maintenant, nous allons rentrer vif dans le sujet. Cet oiseau qu'on appelle Kai, elle a la forme de Pedri. C'est un oiseau, on va dire, ici au Togo, quasi rare, parce que je n'ai... Mais les gens, il y en a, les gens peuvent élever ça à la maison ou dans des lieux reculés, ou même quand on a l'espace pour ça. Donc, c'est un oiseau qui est un peu petit, il n'est pas grand. Quand vous le voyez, ça ressemble en fait à Pedri, comme on l'appelle chez nous ici. Mais ce n'est pas Pedri. Bon, je ne connais pas le nom en minant. Donc, ceux qui connaissent le nom en minant peuvent nous donner le nom par notre site. Rapidement, on va donner aux auditeurs. Mais en français, c'est Kai. Et nous allons mettre la lumière sur les oeufs de Kai et coquilles et tous ces consorts, etc. Sinon, c'est un oiseau avec ses Kai capables de guérir beaucoup de pathologies. C'est pour ça que nous allons mettre la lumière sur les oeufs et l'oiseau dont on parle ici, ce matin. Donc, pour reconnaître les Kai, ce sont des petits oiseaux qui ressemblent beaucoup aux Pedri. Voilà, oui. Donc, voilà, les Kai, c'est ça, ressemblent beaucoup aux Pedri. Mais ce ne sont pas des Pedri. Non, non, ce ne sont pas des Pedri. On ne sait pas comment on peut l'appeler, c'est en minant. Mais c'est très connu. Ceux qui connaissent bien les Pedri, il y en avait à Akkadia, il y en avait Tegli. Tegli, Tegli. Il y a un réveil. Il y a un réveil. Au dîner. Voilà, au dîner. Donc, je vais conseiller les gens qui font dans la production des poules, des coques, des animaux, tout ça, de faire un effort pour pouvoir faire des élevages pour l'oiseau dont on parle aujourd'hui. Ou du moins, les oeufs. Parce que l'oeuf de Kai traite plus de 30 maladies. Les oeufs de Kai peuvent prévenir, soulager ou guérir plusieurs maladies liées à l'âge, aux carences ou aux excès alimentaires et allergie. Donc, moi, je vais conseiller nos frères, nos soeurs, même les femmes enceintes, de consommer régulièrement. La bonne nouvelle pour les oeufs de Kai, c'est que c'est bon pour tous les groupes sanguins sans exception. Que vous soyez type africain, européen, asiatique, les oeufs de Kai sont très conseillés pour vous. Les oeufs de Kai ont prouvé leur action bénéfique dans plusieurs domaines de maladie. Les effets positifs proviennent de la qualité supérieure. Je vais décrire un peu l'oeuf-là même qui est là-bas. Je vais décrire ça un peu. La qualité supérieure de la protéine contenue dans l'oeuf non teneur en cholestérol, c'est un oeuf diététique. La haute concentration de vitamines et minéraux par rapport au volume de l'oeuf. L'oeuf de Kai est complètement entre l'oeuf de la poule. Les oeufs de Kai, c'est très petit comme ça, ce n'est pas gros par rapport à l'oeuf de la poule. Les vitamines et minéraux par rapport au volume de l'oeuf de poulet. Les Kai contiennent six fois, c'est-à-dire les oeufs de Kai contiennent six fois plus de vitamine B1 que l'on trouve dans cette nourriture. Quinze fois plus de vitamine B2 et bien d'autres de même. Ils contiennent du fer et des micro-éléments. Donc la nutrition ici, la nutritive, c'est très bien. La valeur nutritive de cet aliment dont on parle ici est très très bien. Et je vais conseiller nos frères, nos sœurs d'aller vers ceux qui vendent les oeufs. Vous pouvez en trouver soit ceux qui connaissent. Je pense qu'on peut donner l'adresse après quand on a une habitude ou bien on est sûr que celui-là propose les oeufs de Kai au niveau naturel et qui ne posera pas de problème. Sinon, actuellement, nous avons une rupture. On en vend. Il y a ça ici? Ah, mais si on vend ça ici à la radio, c'est bon. Il y a une rupture. Pas la radio, mais vous, mais voilà. D'accord. J'invite les Tégolais, les Tégolais, c'est de bien sauter sur les oeufs là. C'est très très bon. Dans notre émission, nous allons découvrir les bienfaits de tout ça. Je continue un peu à décrire les oeufs de Kai. De manière synthétique, dont nous parlons avec des preuves scientifiques. Les recherches attribuées aux oeufs de Kai de composition suivante. Protéines, vitamines A, vitamines B, vitamines E, les fers, potassium, phosphore, un facteur anti-allergique par rapport à l'oeuf de poule. Donc, c'est très très intéressant. Dans l'oeuf de Kai, on peut trouver beaucoup, mais cette fois même, plus de vitamines, beaucoup de vitamines par rapport aux oeufs normales que nous avons l'habitude de consommer. Les études scientifiques ont prouvé qu'il est important au moins une fois dans la semaine de consommer, je dis bien au moins une fois dans la semaine de consommer les oeufs de Kai. Les oeufs de Kai stimulent la croissance et régénèrent l'organisme, améliorent le quotidien intellectuel, augmentent l'appétit sexuel. Les oeufs de Kai, c'est Viagra naturel, plus puissant. Donc, moi, je conseille, ceux qui prennent le Viagra, au lieu de prendre le Viagra, allez chercher les oeufs-là. Vous consommez ça régulièrement et vous allez voir la différence. L'enfant, les enfants peuvent aussi consommer sans problème. Les adultes, les vieillards, c'est bon pour tout le monde. Les oeufs de Kai combattent le stress, les maux de cœur, l'obésité également, l'asthme, les différentes formes d'allergie. Si vous êtes quelqu'un, les moins, c'est-à-dire les au moins, les à moins sont souvent allergés à la poussière, aux nourritures, aux huiles. Si vous vous constatez que vous faites partie des gens qui ont l'allergie, alors je vous recommande de prendre régulièrement les oeufs de Kai. Et ça va vous aider beaucoup, naturellement. À bon attendre, quand vous consommez les oeufs de Kai, l'alcool est interdite en ce moment. C'est après le traitement qu'il faudra consommer l'alcool, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, ils traitent l'hypertension artérielle également, les maladies du foie et des reins. Les effets bénéfiques ne s'arrêtent pas là. Les vertus ou bien les bienfaits de l'oeuf de Kai, ça va même, ça s'étend même pour les dames qui veulent, qui ont des pertes de cheveux. Il y a des femmes ou même des hommes qui pètent des cheveux, peuvent utiliser les oeufs de Kai pour pouvoir traiter ce genre de problème. Les indications régulières reconnues aux oeufs de Kai sont impuissance sexuelle, oui, comme je le disais tout à l'heure, bronchite également, rinite, allergie, conjonctivite, uticaire, toux, sinusite, amygdalite, eséma, husser, le stress, la fatigue, même physique. Si vous êtes même diabétique, je vous conseille même de prendre les oeufs de Kai, hypercholestérolémie, il faut en prendre. Gouttes, c'est très bon, la consommation de cette oeuf, même si vous avez des infections, l'oeuf du Kai est là pour vous. Afection même de la thyroïde, c'est très bon pour vous d'utiliser les oeufs de Kai. L'utilisation de l'oeuf de Kai pour ses vertus thérapeutiques ne date pas d'aujourd'hui, il faut mettre l'accent dessus. Il y a 10 000 ans, les vieilles civilisations utilisaient l'oeuf de Kai. Malheureusement, ce n'est pas encore connu, pas vraiment connu au Togo, mais dans les vieilles civilisations, quand on remonte le temps, il y a 10 000 ans, Imhotep, le père de la médecine mondiale, utilisait les oeufs de Kai pour traiter les reines, les pharaons. Et donc, les Africains, en réalité, connaissent l'oeuf de Kai il y a plus de 10 000 ans. Avant même que les docteurs européens découvrent ça, je crois que si j'ai la bonne mémoire, oui, c'est en 1967 qu'eux découvrent ça. Alors qu'il y a 10 000 ans, nos chercheurs comme docteurs, comme Imhotep, utilisaient même déjà, connaissaient déjà l'oeuf-là, cet aliment qui est très, très bon pour nous. Donc, comme je le disais, c'est antidiabétique, il faut régulièrement prendre ça. Inflammatoire également, il faut le prendre, hypertensive, pardon pour la voix, il faut le prendre. Donc, nous, ici, nous allons mettre la sang vraiment sur les bienfaits de cet aliment qui est bon pour nous. Dans les temps immémoriaux, on l'utilisait pour beaucoup de médicaments. Aujourd'hui, nous parlons des bienfaits, sinon des valeurs thérapeutiques et nutritionnelles des oeufs de Kai. Buffalo Lambert a parlé de la calvitie, du diabète, de l'attention, de l'apétit sexuel, tout ça là, ce sont des bienfaits des oeufs de Kai. Tout à fait. Merci beaucoup, Roméo, la voix est revenue. Nous avons mis la lumière sur les oeufs de Kai. Il faut avoir une façon de consommer, mode de consommation ou bien... Comment consommer. Comment consommer, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais donner quelques recettes ici. Pour stimuler, par exemple, la croissance et améliorer le métabolisme, il faut consommer en moyenne deux par jour, c'est-à-dire... Deux jours. Oui, deux par jour. Un matin, un le soir. Ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez consommer les deux en même temps. Pour le système nerveux central, il faut consommer matin et soir, donc quatre fois par semaine, lundi, mercredi, ventredi, samedi, quatre fois dans la semaine. Vous pouvez soit le faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, ventredi, ou soit lundi, mercredi, ventredi et samedi et dimanche, pourvu que ça arrive à quatre fois dans la semaine. L'intellectuel revu à la hausse, trois fois, c'est-à-dire trois fois la semaine, la consommation pendant un mois. Après les un mois, stop. Chez les personnes âgées, c'est trois fois dans la semaine et trois mois après, stop. Renouvelez de la méthode d'une autre façon, c'est-à-dire attendre un mois encore ou deux mois avant de reprendre. Parce que ce n'est pas, chaque nourriture est bonne, mais la méthode de consommation, nous on appelle ça la pyramide alimentaire. Alors, si on revient sur le plan nutritionnel ou chez nous les nutritionnistes, la pyramide de consommer les oeufs de caille. Donc, c'est ce que je suis en train de donner. Si vous voulez robuster votre système immunitaire, c'est de prendre les oeufs de caille, deux le matin à juin, après avoir bu de l'eau, prendre les deux et consommer. Attendre encore 20 à 15 minutes avant de manger. Quatre semaines après, stop. Cela vous aide à renforcer votre système immunitaire. Donc, c'est très naturel. Je le précise encore. Les oeufs de caille doivent être élaborés ou bien élevés dans des conditions ou dans des zones propres, bien, qui respectent l'hygiène de vie. Mais si on donne n'importe quoi ou à des produits chimiques, à ces petits oiseaux-là, les oeufs en ce moment ne font plus rien et n'ont pas ses vertus. En consommation de l'oeufs de caille, la mémoire, c'est-à-dire si on veut éveiller la mémoire, nourrir la mémoire, c'est ce que je veux dire, nourrir la mémoire ou augmenter sa capacité intellectuelle. Moi, je vais conseiller ceux-là de prendre les oeufs de caille avec Yovonimi. Jeudi, on prend deux le matin, à juin, après avoir mangé. Le soir, on va prendre, par exemple, Yovonimi, on va préparer les oeufs de caille et on fait un peu de la salade avec les laitues, ce que nous avons ici. Et on met l'oeuf dans la salade, mais accompagné en ce moment avec Yovonimi. Ça, c'est très bon pour notre mémoire. Maintenant, le potentiel sexuel pour renforcer l'organisme, affaibli par l'usure physique et le stress, pour donner plus de tonus aux muscles et améliorer le fonctionnement du cœur, il faut consommer en moyenne, en semaine, cinq par jour. Les femmes enceintes, celles qui allaient, peuvent faire la queue, une queue d'oeufs de caille, fortifier l'organisme. Il y a certaines personnes, certaines dames, qui font, ça dit, elles tombent enceintes. Les hauts mouets, par exemple, c'est des femmes, si on met dix personnes ici, les neuf vont faire fausse couche. Alors, vous avez les oeufs de caille et puis ça arrive encore. Non, allez prendre les oeufs de caille quelque part, vous allez faire une queue d'un mois de consommation. Alors, comment ça se passe pendant un mois? Il ne faut pas, ce n'est pas parce que c'est bon, il faut exagérer non plus. Si on doit faire une queue d'un mois pour une femme enceinte et éviter que la femme fasse fausse couche ou bien, pour allaiter bien l'enfant, alors c'est de prendre matin sans manger trois à juin et le lendemain encore trois à juin. Trois semaines après, ça revient deux. C'est-à-dire, le premier jour, quand on va faire la queue, le premier jour, il faut prendre trois, 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 jusqu'à trois semaines. Après les trois semaines maintenant, ça va être deux, deux, deux. Les quatre derniers jours, ça va être un, 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 jusqu'à ce qu'on termine. Donc, il est très important que ceux qui veulent utiliser les oeufs de caille, de savoie, on appelle ça la posologie, hein, en termes médicaux, chez les docteurs. Donc, il faut connaître tout ça avant d'utiliser. Les oeufs dont on parle ici ce matin est très bon si on va les mélanger avec l'haricot. Attention, ceux qui ne doivent pas manger l'haricot rouge, ne tentez même pas. On peut mélanger. Si vous avez votre sang accepte l'haricot rouge, il est très important de mélanger l'oeuf avec l'haricot rouge pour manger ou l'haricot blanc en fonction de votre groupe sanguin ou en fonction de votre organisme. Quand vous faites des traitements ou des culs comme ça, ne m'écoutez pas, écoutez plutôt votre organisme. Vous avez commencé ce traitement et que vous voyez des malaises arrêtés directement et consultez un naturopathe ou un médecin. Mais en général, il n'y a pas, c'est le seul aliment que vous pouvez consommer sans effet secondaire. Et depuis même que je fais ma formation, je suis dans ce domaine, je n'ai jamais vu un aliment qui est bon pour tous les groupes sanguins, sauf même les oeufs que nous consommons ici. Tout le monde ne doit pas consommer les oeufs, mais par contre, l'oeuf de caille, tout le monde peut consommer ça. Pour renforcer l'organisme et nettoyer le sang. Nettoyer le sang se fait par des plantes, aussi par des nourritures que nous connaissons, mais la meilleure façon encore où les professeurs, les chercheurs ont été d'accord, c'est aussi de nettoyer le sang avec les oeufs de caille ou son organisme. Je vais vous donner quelques recettes, comment faut-il alors nettoyer le sang avec les oeufs de caille. Lavez 5 oeufs écrasés. Bon, de préférence, prenez les coquilles. De préférence, prenez les coquilles. Mangez d'abord l'oeuf même et prenez les coquilles. D'accord, on va s'attarder un peu sur la consommation. Alors, pour les oeufs de caille, faut-il frire ou bien cuire, c'est-à-dire cuire de l'huile ou bien dans l'eau? Alors, la meilleure façon, c'est de cuire les oeufs de caille soit à la vapeur, soit dans de l'eau. D'accord. Oui, on peut aussi faire l'omelette avec ça. On fait l'omelette avec ce que moi j'ai consommé hier. Mais comme ce n'est pas gros, c'est beaucoup pour la femme. 5 fois plus petit que les oeufs de poule. Voilà, c'est ça la vérité à prononcer. Pour faire l'omelette, il va falloir casser beaucoup. Mais c'est bon, ce n'est pas que ce n'est pas bon. Donc, pour faire l'omelette, il faut seulement casser beaucoup. L'omelette, bienvenue. L'omelette ici. À base de l'huile de coco. Voilà. Si vous n'avez pas les moyens pour le faire, ça ne sert à rien de faire avec Azimi. Non, là vous avez tout gâté. Il faut prendre Yovonemi, l'huile que nous avons ici, pour faire ça. À la rigueur, pour aller encore plus loin, thérapeutique, il faut prendre Nemi. L'huile de noix de palme. L'huile de noix de palme. Pas l'huile de palme, mais l'huile de noix de palme. Voilà, Nemi. C'est comme ça, on appelle dans mon village. Voilà. C'est ça qu'il faut prendre pour faire la préparation. Maintenant, vous pouvez manger ça surtout pas avec le pain. Soit avec l'haricot, comme je viens de le dire, ou Fouanzou. Parce qu'il ne faut pas oublier, les céréales africains ont leurs vêtus thérapeutiques, nutritionnelles, qui sont bien pour nous. Si vous avez des soucis de perte de mémoire, de personnalité, il y a des gens qui ne mangent pas bien. Ils ont des problèmes de personnalité. Troubles de personnalité. Oui, troubles de personnalité. Quand vous prenez le Fouanzou et vous prenez les oeufs de caille, vous pouvez résoudre ce problème. Comment? Dans ce cas-là, vous venez chez nous, on va vous montrer comment ça se passe. Donc, je reviens sur les recettes. Lavez 5 coquilles d'oeufs, écrasez-les et y ajoutez 10 verres d'eau. Buvez 2 verres de ce mélange par jour. Vous pouvez y incorporer quelques gouttes de jus de citron dans votre verre pour une saveur supplémentaire. Ce mélange peut être conservé au réfrigérateur pendant 7 jours. Par contre, je n'aime pas le réfrigérateur ou le frigo. Mais ici, là, je suis d'accord parce que l'oeuf, n'importe quel oeuf, quand on casse ça, quelques heures après, ça suit la voie de décomposition. Donc, pour que ça fasse 7 jours, il faut conserver ça au froid. Donc, ça, c'est très important. Je reviens un peu encore sur fausse couche des femmes. L'accouchement, c'est-à-dire la consommation des oeufs de caille, prévient contre les fausses couches. Pour cela, il faut consommer en moyenne régulièrement les oeufs pendant la grossesse ou pendant les trois premiers mois d'allaitement. Les oeufs de caille. Il y a des femmes, quand elles accouchent, elles n'ont pas le lait maternel. On va conseiller ces dames-là de prendre les oeufs, les oeufs, machin, machin, machin. Donc, moi, ici, à la place de... parce que le vin de palme est trop sucré, peut-être que vous êtes diabétique ou je ne sais pas moi, il faut aller prendre les oeufs de caille et puis vous êtes tranquille de votre côté. Cela fortifie ainsi le foetus et aide à l'équilibre physique et mental de la mère et l'enfant en favorisant l'amélioration de la qualité du lait. Donc, quand vous consommez l'oeuf de caille que nous avons mis, la lumière dessus, vous avez vu tout ce que ça fait. La nature est tellement généreuse avec nous. Si vous êtes diabétique, je sais que ce discours-là n'est plus chez nous, il fut un temps où on faisait comprendre que le diabète ne se guérit pas. Non, c'est parce que l'être humain n'avait pas encore trouvé des moyens ou des médicaments pour cela. Mais aujourd'hui, vous êtes diabétique, avant de prendre, je ne sais pas, les produits, que ce soit naturel ou autre, il faut vous pencher d'abord sur les oeufs de caille. Ça, c'est un. Si vous êtes diabétique, comment faut-il consommer, si vous êtes diabétique, quel que soit votre âge, comment faut-il consommer alors les oeufs de caille ? Par contre, ici, c'est quatre chaque matin, trois fois dans la semaine. À juin. Quatre le matin, soit préparé à la vapeur, soit préparé avec de l'eau. Vous consommez quatre le matin à juin sans manger. Vous attendez une heure de temps avant de manger. Et ceci, trois fois maximum dans la semaine, c'est-à-dire lundi, mercredi, vendredi, point, semaine prochaine. Il faut faire ce traitement pour huit semaines, ce qui fait deux mois. Et puis après, stop. Et en contrôle, quand vous êtes diabétique et que vous mangez les oeufs de caille, si on dit que ça aide pour réduire votre taux de glycémie, cela ne veut pas dire qu'il faut manger le sucre, le miel pendant le traitement. Pendant de l'alcool. Non, non, ça c'est clair. Il faut éviter. Il faut éviter ça. Alors, pour que les oeufs de caille aient toute sa force énergique, quand vous consommez ça, comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter l'alcool et le tabac. Le tout, l'organisme s'en occupe pour pouvoir faire le travail nécessaire. Alors, en remarque, la consommation des oeufs de caille maintient le teint, la peau bien, la couleur de la peau normale. Au lieu d'aller s'éclaircir la peau, il faut manger bien pour que la peau soit claire. Cela, c'est fait. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes une femme, vous êtes un homme, vous voulez être beau ou belle, personne ne vous condamne, même moi non plus. Mais il faut le faire naturellement. Mangez des choses qui vont faire que votre peau est éclaircée. Mangez les oeufs de caille. Allez chercher les oeufs de caille. Roméo, je vais faire exploser alors ton téléphone. Venez chez Roméo pour acheter les oeufs de caille et manger pour avoir une peau claire. Nous sommes en rupture. Donc, quand tu es en rupture, il va falloir que tu fasses un effort pour avoir les oeufs de caille. Et pour la population tégolaise ici, comme ça, ils viennent acheter. Mais c'est 300 francs l'unité. Il n'y a pas de problème, ils vont payer. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. J'ai fait une enquête dans un village où on met, je crois que c'est quatre états. Là-bas, on cultivait la citronnelle. Je vais dans le village parce que nous avons besoin de ça pour faire des traitements. Je vais dans le village et je vois que même la citronnelle, on met des produits chimiques sur ça. Non, nous n'avons pas besoin. Je conseille les Togolais de planter la citronnelle chez eux à la maison pour faire des traitements. C'est très important. Je conseille les vieux, les vieillards, de prendre la citronnelle le matin, à jeun et attendre dix minutes et consommer les oeufs de caille. Roméo, les bienfaits de ce talimat que nous parlons ici est énorme. Si vous avez votre maman qui a le problème de l'Alzheimer, on avait fait l'émission sur ça ici. Il y a une semaine. Il y a une semaine. Je n'avais pas parlé des oeufs de caille parce qu'on avait planifié l'émission aujourd'hui comme ça. Il faut lui donner régulièrement. Au lieu de donner le pain à votre maman, papa à la maison, aller chercher les oeufs de caille à son anniversaire pour lui donner. C'est un véritable cadeau que vous lui avez fait. Sauf s'il ne connaît pas la valeur de ça. Je ne vais pas donner le nom. Il y a une dame qui me faisait comprendre que ma belle-mère m'avait donné ça. Je crois que j'avais refusé. Quand j'ai vu la couleur, la façon dont c'est là avec des tâches, je crois que c'est un truc de sorcellerie. J'avais refusé de manger. Et quand j'ai publié dans notre groupe sur mon statut les bienfaits de ça, elle me dit, ah, mais je ne savais pas. Je vais consommer ça. Donc, il faut que de temps en temps ou régulièrement, vous offrez les oeufs de caille à vos personnes âgées ou même les jeunes qui sont avec vous. Alors, du falloir, avant de poursuivre, comment reconnaître qu'un oeuf de caille est bon? Très bien. D'abord, la grosseur. Ça, ça joue beaucoup. Parce que quand ce petit oiseau est nourri naturellement, bien avec ses propres nourritures, il va pondre ou il va donner l'oeuf dans son état naturel. Mais quand c'est fait avec des produits chimiques, les oeufs vont dépasser son volume habituel. Donc ça, il faut faire attention. Donc ça, c'est un. Secondo, quand vous cassez les oeufs de caille. Mais comment on peut casser? C'est trop petit. Oui, mais quand on veut faire, comment les scientifiques qui ont fait les études, ils ont dû casser pour prendre tout ça et mettre au laboratoire pour nous montrer aujourd'hui que les oeufs de caille contiennent ça et ça. Il faut casser. Bon, ça, peut-être pour ceux qui sont curieux, je les recommande. Pour être sûr, vous cassez les oeufs de caille et vous allez voir à l'intérieur qu'il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'autre couleur. Donc, c'est ça. Ça, c'est très important. Mais s'il y a de couleur jaunâtre comme ça et que c'est un peu gluant, ne consommez pas ça. Ça peut devenir toxique pour vous. Si ça ne sent pas bon non plus, il ne faut pas consommer. De préférence, moi, je conseille les gens, la santé n'a pas de prix. Vous venez voir Roméo, vous achetez l'oeuf, mangez ça aujourd'hui, préparez pour 7 jours. Ça peut être dans le frigo pendant 7 jours. Après, revenez encore acheter. C'est mieux que de prendre ça et de déposer à l'ail libre pour que ça ne soit gâté. Bon, les oeufs de caille, ils doivent être aussi gardés au frais, température de 4 à 8 degrés. Donc, les réfrigérateurs vont jouer leur rôle là-bas. La consommation, on le consomme le matin à juin. Ça, c'est très important. Maintenant, si c'est des pathologies très lourdes, il faut consommer les oeufs de caille à partir de 5 heures du matin. Ça aussi, c'est important. Je rentre dans le cadre où mes professeurs n'aiment pas trop. Même parce que quand on venait même ici, la reine m'a dit, ne va pas te donner le secret là-bas pour les oeufs de caille parce qu'ils traitent beaucoup de choses. Alors, à 5 heures du matin pour des pathologies lourdes, réveillez la malade. Il doit consommer ça. Dans les traitements d'épilepsie, drépanos, des pathologies lourdes ou la perte de moumoire de l'Alzheimer, c'est celui ou celle qui surveille le malade ou la malade là-bas. À 5 heures du matin, on le réveille, on lui donne son petit déjeuner, rien que les oeufs de caille, sans brosser les dents. Pourquoi c'est très efficace en ce moment? Quand vous ne brossez pas les dents et que vous consommez les oeufs de caille, votre salive que vous avez dans votre bouche mélangée avec les oeufs de caille deviennent un véritable médicament composant pour votre organisme. 5 heures du matin, s'il n'y a pas une possibilité à 5 heures du matin, à 7 heures le matin, vous pouvez donner aux malades. C'est très important. Mais il faut bien laver souvent l'oeuf avant de préparer. Ce que moi je fais, je ne lave pas. Je mets directement à la vapeur parce que j'ai de quoi naturellement enlever les microbes s'il y en a dessus avant de le faire. Parce que quand vous lavez trop les produits naturels, les principes actifs ne sont plus là. Alors qu'on a besoin des principes actifs pour pouvoir se trouver, enfin trouver tout ce qu'on veut dans cette alimentation. Donc voici les oeufs que j'ai données. Les autres oeufs, je ne vais pas donner. Vous savez, il y a d'autres pathologies aussi. Pour consommer les oeufs de caille, c'est à partir de 23 heures, minutes. Mais ça, je ne vais pas donner ça ici. Pour la consommation, il faut, je vais donner autre recette. Vous pouvez aussi consommer l'oeuf cru sans préparer à la vapeur, sans mélange. Alors pour la consommation, ça aussi c'est pour d'autres pathologies. Il faut piquer les deux pôles de l'oeuf pour faire un trou et boire le contenu. Une autre méthode consiste à verser le contenu dans un verre d'eau. Moi, j'ai vu des gens qui boivent l'eau de l'oeuf comme ça. Faisons la même chose. J'en ai pris, avec du miel. Voilà, j'allais venir même là-bas. Il faut faire la même chose aussi avec les oeufs de caille. Ceux qui n'arrivent pas, préparez. Mais pour cette maladie, vous n'avez pas d'autre choix. Il faut prendre ça cru. Parce qu'on bossait du aléco. Voilà. Il faut prendre ça. Quand c'est chaud, à l'intérieur, on prenait de l'oeuf organique, bien sûr. On mélange avec du miel pur et après quelques minutes, tu reviens à la normale. Tout à fait. Donc, les oeufs de caille aussi. Autre méthode consiste à verser le contenu dans un verre. Ça, c'est très important. Avec un peu de miel. Boire trois, quatre heures plus tard. C'est-à-dire, vous déposez. Vous prenez le miel. L'oeuf de caille. Vous cassez ça. Mélangez tout. Pour que ça soit homogénieur dans le verre. Déposez le verre. Ça, c'est pour aller plus loin. Ça, c'est pour les docteurs ou les naturopathes à guérir. Déposez le contenu ou bien l'oeuf-là cassé avec le miel. Le miel organique pur. Mélangez, déposez quelque part. Quatre heures de temps après, vous donnez à la personne concernée. Je vous jure, je vous assure que je ne jure pas souvent. Mais ici, parce que nous avons fait. Quand le docteur Ken Lambeau était avec chez nous ici, il y a des gens qui étaient venus avec des pathologies très lourdes. Cancer de l'utérus. J'ai regardé moi-même. Elle a composé avec l'oeuf de caille. Parce qu'elle est venu avec tout ça. Elle a composé ça et déposé. Et elle a mis le chrono. Elle avait demandé à notre assistant, James Sordinaire. Ils étaient nombreux. Suivez ça. Quatre heures de chrono. Vous donnez à la dame. Romo, moi j'ai dit, c'est quelle magie ça. Quatre heures après, on a donné à la dame. La dame revient. Elle dit, maman, on dirait que c'est vous qui avez mis la maladie sur moi. Donc c'est pour vous dire, oui, sa première réaction, c'était ce que la dame a dit. Elle dit, maman, on dirait que c'est vous qui m'avez mis la maladie. Et pourtant, vous n'êtes pas tegoulaise. C'est pour vous dire que, il faut faire des expériences. Nous sommes à l'heure d'expériences. Moi, je dis toujours ça. Quand vous nous écoutez, prenez des notes, faites des expériences. Quelqu'un m'a contacté depuis New Jersey en me disant, Lambert, j'ai suivi tes émissions. Quelqu'un a copié tout pour m'envoyer. Plus de 15 émissions. Il a pris du temps pour écouter tout. Il a mis des choses en application là-bas aux États-Unis. Mais les pieds qui gonflaient ont arrêté automatiquement. Il me contactait pour me dire félicitations pour ce que toi et Roméo, vous faites. Donc c'est pour vous dire que, ici, ce que nous disons, c'est prouvé. Pour les adolescents qui sont tubulants, qui sont agités, qui sont, tu vois, l'enfant est là, on dirait que ça dit qu'il y a quelque chose qui le pique dans son organisme. Il n'écoute pas. Il y a l'éducation, bien sûr. Mais il faut s'occuper de l'organisme de cet enfant. Au lieu de lui donner un coca, fanta et autres des boissons gazeuses à bois, il faudra alors lui donner un mélange des oeufs de caille et l'escargot. Vous allez voir, après quelques semaines de consommation, cet enfant va être, comme c'est prouvé scientifiquement, le haut plus qu'il consomme l'escargot, il est intelligent, sage et posé. Cet enfant qui est tubulant va être posé après. Mais, sauf que ça prend un peu de temps. J'ai dit quelques semaines, mais en réalité, ça va jusqu'à trois mois, voire six mois. Il faut être aguerri et patient pour ça et le reste, ça passe. Donc, moi, je conseille mes frères, mes soeurs qui ont des enfants de préparer les oeufs à déguster avec le miel pu pour donner aux enfants. Pour les enfants, ça ne fait pas quatre heures. Attention, si vous préparez l'oeuf avec le miel pu pour donner aux enfants, c'est maximum 40 minutes. maximum, à la rigueur, on va dire une heure, déposez quelque part et puis après, vous donnez à l'enfant. L'enfant qui a des problèmes de sinusite, il faut lui donner ça. Bon, pas l'enfant, même toute personne qui a des problèmes sinusites chroniques. Donc, il faut mélanger toujours avec du miel. Mélanger toujours avec le miel. Le miel que mon professeur dispose au Cameroun, si vous prenez ça, vous mélangez avec les oeufs du caille, des cailles, je vous dis que des pathologies lourdes, vous allez trouver la satisfaction rapidement en un temps de record. Qu'est-ce que j'appelle l'oeuf de, le miel de mon professeur au Cameroun? Il a pris cinq litres du miel, il a mis ça enterré au sol. Sept ans après, on a sorti ça. Ça fait ça, lui soigne des gens. Vous avez ça là à la maison, prenez les oeufs de caille. Vous pouvez défier les docteurs, même l'hôpital. Voilà deux compositions. Vous pouvez défier les gens. On va vous traiter de sorcier parce que vous guérissez des maladies que les gens ne s'attendent pas en un temps de record. Mais qui sont ceux-là qui sont capables d'attendre sept ans, à mettre le miel quelque part et prendre ça pour soigner les gens? Nos professeurs ont fait et ça a beaucoup eu de succès. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot sport et nutrition. Aujourd'hui, on parle des vertus nutritionnelles et thérapeutiques des oeufs de caille. Buffalo, je sais que vous avez beaucoup de choses à nous livrer aujourd'hui. Maintenant, on va s'intéresser un peu à la coquille même des oeufs. La coquille des oeufs, je vais vous dire que la coquille des oeufs de caille. Nous avons tous l'habitude de jeter les coquilles des oeufs de caille ou bien des oeufs en réalité, pensant qu'elles ne servent qu'à la protection des oeufs. Erreur, il faut. Elles sont riches en minéraux. Elles contiennent 90% de calcium nécessaire pour la santé de nos dents et pour la structure de nos os. Consommer correctement le calcium stimule la production des cellules sanguines, empêche l'ostéroporose et règle la tension artérielle et le taux de cholestérol dans le sang. Les coquilles des oeufs de caille contiennent aussi des quantités importantes de fer, de zinc, de cuivre, de fluor, de maganèse, de phosphore, de chrome et de molydène. Si vous prenez 3 grammes seulement de coquilles de l'oeuf cassé, les oeufs de caille cassés par semaine, deux fois, trois fois ou chaque matin. Les coquilles, il faut en faire une poudre. Ah ok, je vais en arriver là. D'accord. La préparation, tu veux dire. Quand vous prenez les oeufs, moi je vais plutôt conseiller, il faut casser, il ne faut pas préparer ça, il faut casser les oeufs comme ça, vous enlevez la matière qui est à l'intérieur, c'est-à-dire liquide, et vous prenez les coquilles comme ça. Vous cassez ça, séchez, écrasez. Moi, ce que j'utilise, la poudre là, je ne sèche pas. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, les deux ça revient aussi la même chose. Vous écrasez ça bien, pas au moulin, vous écrasez ça comme nos aïeux faisaient avant. Vous écrasez ça et puis vous faites une poudre de ça. La poudre, deux cuillerées à café, dans la bouillie, dans de l'eau chaude, avec la citronnelle. Voilà encore un autre composant très puissant là-bas. Vous avez des problèmes de vins intestinaux, vous avez les A+, qui ont tout le temps des problèmes de diarrhée, pour mou de ventre, ça ne va pas, les règles, machin, machin. Voici un autre composant pour vous. La citronnelle, la coquille de les oeufs de caille sont très importants parce que c'est très important de consommer ça. Et ça, c'est bon pour vous. Même toi qui es devant moi ici, il faut consommer ça parce que je sais de quoi tu souffres. Il faut aller chercher les oeufs. Il ne va pas voir Roméo, il va te vendre ça. Donc, les oeufs de caille, je vais conseiller les gens de le faire comme ça. Si vous pouvez, vous préparez à vapeur et puis après, vous mettez cela en poudre. De la meilleure façon, c'est de prendre les oeufs de caille. Mettez dans un verre, mélangez de l'eau, sans casser. On met de l'eau et puis on met le citron dessus. Tout ce qui est dans les coquilles, ce qu'on cherche dans les coquilles, vont sortir, rentrer dans de l'eau. Vous enlevez l'oeuf de caille et vous buvez ça. Je ne vais pas dire les pathologies que ça traite, mais c'est très, très important d'utiliser ça. Et je recommande les mamans, les papas de le faire. Parce que vous avez un problème, pourquoi souvent les gens ont des problèmes d'ulcère gastrite? C'est parce qu'eux, ils ne mangent pas bien. Des mélanges, par exemple, manger le repas principal après aller boire de l'alcool ou bien après aller manger un plat trop sucré. Alors que ça devait être l'inverse, le fruit d'abord ou les fruits d'abord avant le repas. Mais quand la nourriture rentre dans votre ventre, il ne digère pas bien. Les acides qui, par exemple, d'autres mangent, après ils boivent le jus de citronnelle, de citron, non, au citronnelle. Non, ce n'est pas comme ça. La citronnelle, par contre, pour la digestion, oui, on peut. Mais le jus de citron, après avoir mangé et boit ça, mais qui a dit ça? Ce n'est pas bon, ça crée des problèmes. Et c'est pour ça que, Roméo, en réalité, la viande, tu dois consommer la viande une fois par semaine, pas plus que ça. Viande rouge. La viande rouge, une seule fois seulement par semaine. Les viandes blanches, tu peux consommer ça autant de fois. Mais là, nous parlons des poissons. Oui, voilà, oui. Mais la viande rouge, c'est une fois par semaine parce que, non, je parle sur le plan médical. Ça prend du temps à digérer. Voilà. Notre estomac ne digère pas bien. C'est la raison pour laquelle le B+, qui prend son temps à consommer la viande rouge, bienvenue l'hémorroïde. Donc, une fois par semaine, vous consommez la viande rouge, c'est bon. Si vous n'êtes pas au plus les mangeurs de viande, même jusque-là, au plus mangeurs de viande, je vous conseille de consommer une seule fois seulement par semaine la viande rouge. Ça va permettre à l'organisme de bien digérer ça le plus rapidement possible et pouvoir continuer son travail. Peut-être que certains ont des questions à poser, allez-y. 92-03-60-31, 97-24-26. Vous avez cinq minutes. 92-03-60-31, 97-24-26. Vous nous appelez en direct. Donc, vous avez des problèmes de gastrique, ulcère. Alors, les oeufs de caille sont là pour vous aider. Attention, il y a des gens qui n'ont pas une bonne intention. Quand ils nous écoutent, ils peuvent commencer à avoir l'élevage ou élever les cailles là quelque part d'une manière qui n'est pas bonne. Non, ça, il faut faire attention à ça. Maintenant, les oeufs de caille, c'est ce remède dont on parle, cet aliment, ce médicament dont on parle ici. Il faudra essayer de revoir la consommation régulière. C'est-à-dire, j'encourage nos personnalités de consommer ça. Quand vous consommez la bière, les champagnes, les vins, tous ces consommateurs-là, il faut un jour dans la semaine, je parle sur le plan nutritionnel. Il faut un jour dans la semaine ne pas manger toute la journée. C'est-à-dire, ça, c'est vidanger son organisme. Au moins 14 heures. Oui, ne pas manger toute la journée et prendre uniquement les oeufs de caille. Ça dit, je me lève le matin. Un dimanche, je ne travaille pas. C'est comme ceux qui vont gêner. Si vous êtes chrétien, musulman, ils vont gêner, non? Toi, si tu... Je m'en fous de ta religion, mais ça, je passe le plan médical. Maintenant, tu prends les oeufs de caille une fois dans la semaine. Tu ne manges rien. Tu manges que ça, mélangé avec le miel ou le citron tout au long de la journée. Il va s'en occuper pour, comme vous faites des vidanges à votre voiture-là, il faut faire ça comme ton ordinateur. Tu fais les remises à jour. Faites des remises à jour comme ça avec les oeufs de caille pour votre organisme. Et vous allez venir nous dire. Je vais... Bon, ce n'est pas pour choquer, peut-être. Plus vous mangez moins, plus votre organisme se porte bien. Parce que l'essai, au départ de notre émission, j'avais dit l'essai de nourriture, les oeufs de caille, inusibles à la santé, mais les oeufs de caille peuvent aller trouver la solution à ça. Donc, si vous ne mangez pas et que vous restez tout au long de la journée et que vous allez consommer les oeufs de caille, 3 le matin, 4 le soir. Nous avons un auditeur. Allo ? Allo, bonjour. Bonjour, Petit Lambert. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est le fondre. Bonjour, c'est le fondre. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Petit Lambert. C'est très entable. Merci beaucoup. Merci, Petit Lambert. Merci, Petit Lambert. Allez, à bientôt. Et les oeufs de caille, vous pouvez aussi, il y a une autre façon, méthode de consommer ça. A chaud, il traite d'autres pathologies. A froid, il traite d'autres pathologies. Cru, il traite d'autres pathologies. Donc, il faut seulement avoir une notion de comment faut-il consommer ça et le tout est joué. Et si vous n'avez pas, on appelle quelque chose, comment on appelle ça, éclue, en français, c'est poids d'encol. Merci beaucoup. Moi, ce soit poids d'encol. Roméo, quand vous prenez éclue, que vous jetez là, voilà la pharmacie là-bas. Il met ça au feu aujourd'hui, il faut attendre demain. Éclue, les feuilles, les racines, les graines, voilà une pharmacie là-bas. Si vous prenez éclue, bien préparé et vous allez prendre les oeufs de caille, bien préparé, manger à chaud avec éclue. Mais Roméo, tu peux rester comme ça jusqu'à 70 ans. Tu marches même sans les cannes. C'est ça. Parce que hier, j'ai reçu quelqu'un chez moi. Il est thérapeute aussi. Je ne vais pas donner son nom parce qu'il ne me voulait pas. Il a 75 ans bientôt. Quand il arrive chez moi, on voit un vieux, solide, mais on sent qu'il est âgé. Et il me faisait comprendre que quand nous étions ici en conférence chez vous, vous avez traité quelqu'un avec les oeufs de caille. Tu sais, Lambert, depuis très longtemps, mon père m'a conseillé de consommer ça. Après ça, moi, je consomme ça jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que les douleurs au niveau des articulations, moi, je ne connais pas trop ça. Donc, voici une preuve scientifique que consommer les oeufs de caille régulièrement peut vous aider pour préparer votre vieillesse. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, à froid, à chaud, préparé à vapeur ont d'autres facteurs pour traiter notre pathologie que nous avons. Si nous avons le temps, je peux parler un peu les oeufs de la cocule. Deux minutes. Deux minutes. Tu es de cocule. Oui. Lambert. Les oeufs de cocule. Les oeufs de cocule sont bons pour guérir. Je sais que mes profs vont se fâcher. Les oeufs de cocule sont capables pour éradiquer. La peau dorsale de cocule, peau guérit l'hernie inguinal. Iter, la rougeole, la varicelle. Maintenant, comment faut-il le faire ? Dirigez-vous vers les naturopathes. On va y revenir. J'espère qu'on va préparer une émission également sur Éclui, toi d'Angole. Oui, la régie nous donne. On va préparer une émission sur ça. D'accord. Parce que c'est un aliment, c'est rare, mais très riche. Très riche. Non seulement, c'est nutritif, mais les feuilles aussi servent de l'engrais vert. Je dis que c'est la pharmacie qui est là-bas. Les feuilles, les écorces, les racines, les graines, écluent là. Vraiment, les cultivateurs de chez nous au Togo. Il faut recultiver ça. C'est ça. Et vous allez voir comment ça va se faire. Sinon, c'est très bon. Si vous plantez poids d'Angole quelque part et que la saison prochaine, vous mettez du maïs, oulala. Oui. Et les poids d'Angole éclus. Si vous avez les pieds... Bon, on réserve ça. On réserve ça. OK. On réserve l'émission. On réserve ça. Merci à toi, Lambert. Merci à toi, Romain. Les internautes, ceux qui nous suivent également sur notre chaîne YouTube. On se retrouve jeudi prochain à partir de 10h sur la radio qui mouille le maillot. Toujours en bonne santé. Que Dieu bénisse le Togo et ses enfants. Au revoir. Au revoir.